Bonjour à tous, aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, je vais parler d'un sujet qui touche absolument tout le monde, que vous soyez coach, manager ou même simplement humain, parent, ami, peu importe votre rôle, je vais vous parler d'écoute. Plus précisément, je vais vous parler du présupposé le plus connu de la PNL, celui qui dit « la carte n'est pas le territoire appliqué à l'écoute ». Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sylvie Timers, je suis coach, formatrice et superviseuse de coach. J'ai un cabinet de coaching qui s'appelle « Business and Soul » et une académie de PNL qui s'appelle « Spiral Academy ». Je fais ces vidéos régulièrement parce qu'il me tient à cœur de rendre en fait accessible à tous certaines techniques de PNL ou de coaching et qui soit applicable tant pour les coachs que pour les managers ou les personnes dans leur vie quotidienne. Donc ici, pour cette nouvelle vidéo, je parle de ce présupposé en fait qui est vraiment une des fondations de la PNL qui dit « la carte n'est pas le territoire ». Alors, très simplement, c'est une image, ça vient d'ailleurs de la cybernétique, qui dit que ma vision du monde ne correspond pas à la réalité, un peu comme si je regardais la carte, par exemple, Google de ma ville, ça ne correspond pas évidemment à la réalité. Donc, ça veut dire que ma carte, ma vision du monde, elle est réduite et déformée par rapport à la réalité. Donc, comment est-ce qu'on construit notre réalité ? On la construit à travers les informations qu'on reçoit. Les informations qu'on reçoit passent à travers nos sens, nos cinq sens, donc ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on perçoit, ce qu'on sent, ce qu'on goûte, etc., ce qu'on nous a dit. Et donc, on a nos cinq sens qui nous donnent de l'information. Déjà, on filtre cette information parce que nos cinq sens nous donnent évidemment beaucoup plus d'informations que ce qu'on est capable de traiter ou ce que notre cerveau est capable de traiter. Et puis, on va essayer de, je dirais, la caractéristique de l'intelligence humaine, on va essayer de classer cette information pour donner du sens et pour créer en fait une réalité. Donc, alors, je vais recevoir cette information et ça va être filtré. Et je dirais que le premier filtre, c'est notre propre carte du monde. Ça veut dire que ma perception de la réalité va en fait exister comme si c'était déjà un terrain et puis l'information nouvelle va se greffer sur ce que je sais déjà. Et donc, je vais essayer de l'adapter à ma réalité pour quelque part renforcer ma vision du monde ou peut-être l'adapter à quelque chose. Donc, en PNL, on va dire qu'on va filtrer notre réalité à travers nos sens, mais aussi à travers nos croyances, à travers notre culture, à travers tout ce qu'on sait déjà. Et trois processus vont se passer. Il va y avoir d'abord une sélection de l'information. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ignore. On fait des omissions. Par exemple, un bruit parasite, je vais le mettre et ça va évidemment rendre ma vie beaucoup plus confortable. Quand je regarde les choses, je vais choisir ce que j'observe et ce que je retiens et puis omettre tous les détails qui ne sont pas nécessaires. Donc, je vais sélectionner ce qui m'intéresse. Et la deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais regrouper, donner du sens et donc je vais généraliser. Donc, je vais me dire un, deux, trois, beaucoup. Donc, il y a beaucoup de lampes, il y a beaucoup de réverbères, je n'ai pas besoin de les compter. Donc, je vais en fait globaliser pour faire des plus gros morceaux. Ça s'appelle généralisation qui va me permettre en fait de perdre un niveau de détail, mais de classer cette information. Et le troisième processus, c'est ce qu'on appelle les distorsions. Les distorsions sont un petit peu plus piégeantes, je dirais, parce que ces distorsions, elles font vraiment partie, je dirais, de l'intelligence humaine. Donc, c'est-à-dire que je vais essayer de faire correspondre mes perceptions à quelque chose qui a du sens. Donc, par exemple, à mes croyances ou à ce que je crois qui existe. Donc, je vais boucher les trous, je vais transformer, je vais faire des liens de cause à effet. Donc, par exemple, les liens de cause à effet sont en général des distorsions. Par exemple, si je dis, mon chef ne m'aime pas, eh bien, probablement qu'il ne me l'a jamais dit. Donc, j'ai observé certains comportements du genre, il ne me dit pas bonjour le matin, il part, il ne m'informe pas qu'il part, etc. Et donc, je vais interpréter en fait son comportement et le classer dans mon chef ne m'aime pas, la preuve, blablabla, etc. Mais en fait, la preuve et ce lien de cause à effet, c'est moi qui l'écris. Ça ne veut pas dire qu'il est réel. Alors, si je parle de ça, c'est parce que je voudrais parler de cette notion de carte du monde et de la notion de croyance. Alors, les croyances, ça fait partie intégrante de la carte du monde. C'est-à-dire, les croyances, c'est en fait la manifestation de la carte du monde de quelqu'un. Mais c'est piégeant, puisque ça donne une version de la réalité qui peut être déformée. Alors, certaines croyances sont faciles à détecter. Par exemple, si je dis tous les hommes sont infidèles, par exemple, c'est assez facile de dire non, j'en connais qui, etc. Donc, dès qu'on fait une généralisation qui est tellement énorme, évidemment, on va pouvoir dire, vraiment, moi, je connais des gens qui ne le sont pas, etc. Enfin, avec tous les hommes ou toutes les femmes ou tous les Français, tous les Belges, n'importe. Mais je veux dire, dès qu'on fait quelque chose comme ça, c'est relativement facile de voir que c'est une croyance et de la déconstruire. Par contre, parfois, quand on écoute quelqu'un et qu'il dit, par exemple, « Eh bien, on veut m'exclure du projet sur lequel je travaille », quand la personne vous dit ça, vous n'avez aucune information, aucun moyen de savoir si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Est-ce qu'on lui a dit ? Est-ce qu'elle l'a interprété ? Est-ce qu'elle a l'impression qu'elle n'est pas invitée dans les projets ? On ne sait pas. Voilà. Et donc, pourquoi est-ce que je parle de ça ? C'est parce qu'en tant que coach ou en tant que manager ou quelque chose comme ça, ou même en tant qu'ami, si vous voulez, en fait, aider quelqu'un à élargir sa perception, parce qu'en tant que coach, c'est ce qu'on fait, en fait, on va tout le temps essayer d'enrichir la carte du monde de la personne ou de la dédéformer de manière à trouver des chemins vers ce qu'il souhaite obtenir. Si le chemin est bloqué, eh bien, on va essayer de trouver d'autres chemins. Mais peut-être que dans sa carte, ces autres chemins n'existent pas. Et donc, si vous voulez enrichir la carte du monde de quelqu'un ou trouver d'autres chemins, eh bien, il faut faire vraiment très attention de ne pas sceller la vision du monde de la personne dans le marbre. Et comment est-ce qu'on scelle ça dans le marbre ? Eh bien, c'est par exemple quand on dit « Ah, je comprends, c'est vraiment embêtant qu'on veuille t'excrire du projet. » Dès que je dis ça, je rends en fait cette information qui était peut-être juste une interprétation comme si c'était une réalité et je n'ai plus d'espace au même titre que la personne. Donc, dans l'écoute et surtout dans le renvoi que je fais, la reformulation, etc., pour montrer que j'accueille ce qu'elle me dit, je vais prendre des précautions oratoires. Donc, je vais choisir très soigneusement, ça devient un réflexe au bout d'un moment, mais les mots et la manière dont j'écoute et la manière dont je dis que j'ai compris ce qu'elle m'a dit. Par exemple, je vais dire « Donc, si je comprends bien, tu crois qu'ils veulent t'excrire du projet. » Donc, je vais renvoyer en fait dans la manière dont je reformule que c'est une perception de sa part. Je ne vais pas évidemment lui dire « Ouais, ça c'est ce que tu crois. » Bon, ça, ce n'est pas très sympa. Elle ne va pas se sentir accueillie et entendue. Mais je vais vraiment, dans mes reformulations, être très prudente avec une écoute qui est plus précise en fait. Donc, toujours en imaginant que ça, c'est sa réalité. Ce n'est pas qu'elle me ment, c'est que c'est sa réalité. Ça ne veut pas dire que la réalité auquel personne n'a accès est telle qu'elle. Alors, il y a encore deux petites choses que j'aimerais dire à propos de ce sujet-là. C'est qu'en tant qu'écoutant, en tant qu'auditeur, en tant qu'accueillant, j'ai aussi une carte du monde. Et ma carte n'est pas meilleure que celle de l'autre, même si je sais qu'elle est interprétée. Donc, il se peut que, par exemple, la personne nous raconte quelque chose et que moi, j'ai la même perception ou j'ai la même croyance. À ce moment-là, je vais dire « Ah oui, oui, et donc on va être deux. » Le fait que j'ai une carte du monde différente de la personne que j'écoute permet effectivement de voir que c'est comme si je mettais deux calques l'un sur l'autre, que ce qu'il me raconte n'est peut-être pas la réalité. Mais même quand ce n'est pas le cas et même quand je suis complètement neutre, je vous invite vraiment à faire attention dans la manière dont vous écoutez quelqu'un et surtout dans la manière dont vous reformulez ce qu'il vous a dit. Par exemple, je ne dis très très rarement « Je comprends ». Donc, si par exemple, la personne dit « Moi, mon chef ne m'aime pas », eh bien, je ne vais pas lui dire « Ah, je comprends, c'est vraiment embêtant que ton chef ne t'aime pas. » Je vais lui dire « Ah, j'entends que tu ne te sens pas appréciée. » « Tu ne te sens pas appréciée par ton chef. » C'est totalement différent parce que ça va me permettre, en fait, après, de trouver des éléments ou des contre-exemples ou quelque chose comme ça et de pouvoir enrichir, en fait, sa perception et peut-être créer de l'espace par rapport à ça. Voilà le sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui. C'était une application vraiment pratique de la carte n'est pas le territoire. J'espère que ça vous a plu. Ça me fait évidemment extrêmement plaisir quand vous me mettez des commentaires en dessous de ces vidéos, que vous vous abonnez à ma chaîne et que vous likez les vidéos. Merci beaucoup et à tout bientôt pour de nouvelles vidéos.